Bonjour les cinéphiles, si vous êtes amateurs d'action et d'histoire de vengeance, alors préparez-vous pour un véritable plaisir cinématographique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers explosif de Parole de flic, le film d'action français de 1985 qui a marqué le retour triomphal d'Alain Delon. Commençons par l'histoire. Dans Parole de flic, le légendaire Alain Delon incarne Daniel Pratt, un ancien policier menant une vie paisible sur une île africaine isolée. Mais sa tranquillité vole en éclats lorsqu'il apprend la tragique nouvelle du meurtre de sa fille à Lyon, en France. Anéanti par le chagrin et assoiffé de vengeance, Daniel se lance dans une chasse à l'homme implacable pour retrouver les assassins. Et croyez-moi, il ne fait pas dans la dentelle. Sorti en France le 21 août 1985, le film a connu un immense succès, conquérant le cœur du public grâce à son intrigue palpitante et à la performance captivante de Delon. Le succès du film a conduit à une suite intitulée « Ne réveillez pas un flic qui dort », sorti en 1988, consolidant ainsi la place de Parole de flic dans l'histoire du cinéma français. Jetons maintenant un coup d'œil dans les coulisses. Le scénario a connu plusieurs phases d'écriture, avec Philippe Sedbon contribuant initialement avant de se retirer du projet. Le scénario final a été écrit par Frédéric H. Fajardi, puis retravaillé par le réalisateur José Pignero et Delon lui-même. Un véritable travail d'équipe. La production a voyagé à travers différents lieux de tournage, capturant l'essence de la France et de l'Afrique. La majeure partie du film a été tournée à Lyon et dans ses environs, tandis que les scènes se déroulant en Afrique ont été tournées en République démocratique du Congo. Complétant l'ambiance du film, la chanson « I Don't Know », interprétée par Alain Delon et Phyllis Nelson, accompagne le générique de fin, laissant une impression mémorable au spectateur. N'oublions pas le reste du casting. Parmi les acteurs notables figure Stéphane Ferrara, connu pour son rôle dans le film « Détective » de Jean-Luc Godard. Le passé de Ferrara en tant que champion de boxe a conféré une authenticité indéniable à son interprétation. « Parole de flic » a non seulement consolidé le statut d'icône d'Alain Delon dans le cinéma français, mais a également marqué son retour triomphal au genre du film d'action, dans lequel il excellait. Si vous n'avez pas encore vu ce classique du cinéma, qu'attendez-vous ? Prenez du pop-corn, installez-vous confortablement, et plongez dans ce thriller d'action et de vengeance. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de liker, commenter, et vous abonner pour plus d'analyse de films. On se retrouve la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada